Merci d'être avec nous pour cet after work de NOAO, New Ways of Working. Pour les habitués de nos soirées, ce que je vais dire en quelques mots est un peu superflu, mais pour les autres, ça éclairera un peu le contexte. On a créé avec Emmanuel et quelques autres qui co-animent ce groupe, Hamza, Nadine, Danine, Franck et quelques autres. On a créé ce groupe de réflexion, ce cimetang du travail réinventé il y a environ 2 ans, parce que nous nous étions rencontrés entre différents professionnels qui travaillaient sur les évolutions des organisations et des aménagements de travail, que ce soit sur le plan matériel, flex office, télétravail, sur le plan managérial, manager autrement, management par projet, management par objectif, diminution des niveaux hiérarchiques, etc. Que ce soit sur le plan du digital working et du digital to employees qui changent beaucoup la vie, que ce soit sur le big data, l'intelligence artificielle, etc. qui bouleversent et vont continuer à bouleverser les emplois d'aujourd'hui et demain, en détruisant certains, en permettant qu'on s'organise d'autres. Puis on s'apercevait qu'abordant chacun ces sujets qui finalement ne sont qu'un sujet global, c'est l'avenir du travail et de son organisation, en fonction du point de départ où nous étions, on ne disait pas forcément la même chose. Donc on s'est dit que c'était bien de se réunir pour réfléchir ensemble et par ailleurs le faire sans langue de bois, sans parti pris, sauf des partis pris, on va dire, éthiques, c'est-à-dire de ne pas regarder le verre à moitié vide, mais plutôt de regarder le verre à moitié plein, en se disant que ça concerne nous, vous, moi, nous tous, c'est-à-dire l'humain. Et nos partis pris, c'est de l'humain, de l'audace et de l'optimisme. Parce qu'on est absolument persuadés que tous ces bouleversements que nous connaissons aujourd'hui, si on les aborde bien, si on les aborde dans cet esprit, ils peuvent mettre vraiment du bénéfice au cœur de la vie professionnelle et personnelle de chacun d'entre vous. Alors on a eu des after-work comme ça sur le télétravail, sur le flex office, sur l'intelligence artificielle. Le prochain, en juin, ce sera sur le management de bienveillants. Et puis ce soir, on a souhaité parler diversité. Alors diversité, qu'est-ce que ça a à voir avec les ways of working ? Évidemment, ça n'a pas directement à voir avec quelle chaise et quel bureau on met en place dans un immeuble. Ça n'a pas grand-chose à voir immédiatement avec l'organisation du travail. Mais en réalité, ça a à voir avec tout. Ça a à voir avec la conception générale de comment on imagine que vont fonctionner les entreprises et chacun d'entre nous au sein des entreprises demain pour les rendre plus performantes, plus efficaces, mais aussi plus agréables pour y travailler. Alors la diversité, c'est quoi ? La diversité, c'est un constat d'abord. C'est-à-dire qu'il y a des hommes blancs de plus de 50 ans. Il y a des gens qui ne sont pas blancs, pas hommes, qui ont moins de 50 ans. Il y en a qu'on appelle des femmes, je crois. En fait, on est tous différents et on est tous semblables. La diversité, c'est un constat. Le but n'est pas tellement de parler du constat, le but, c'est de parler du projet. Et pour moi, le projet, c'est l'inclusion. On regarde la diversité, on est tous différents et on se dit qu'est-ce qu'on fait. Et l'endroit où nous sommes réunis ce soir, on l'a choisi avec, évidemment, l'accueil de nos autres parce qu'il nous a semblé emblématique du sujet de la diversité et de l'inclusion dans un secteur, on en parlera tout à l'heure, où ça ne saute pas aux yeux. Parce qu'on se dit que les start-up, c'est moderne, c'est jeune, et donc ces questions-là ne se posent pas. Et puis la réalité, c'est que c'est faux. Le monde de la tech en France, c'est un monde blanc, masculin, de gens plutôt issus de milieu aisé et complètement parisien. La diversité d'origine, la diversité sociale, la diversité de genre, elle est très peu représentée dans la tech française. Et être dans un incubateur spécialisé dans le fait de pousser des start-up managées par des femmes, ça nous semblait emblématique du sujet. Voilà ce dont on va parler ce soir avec nos invités que va présenter Emmanuel tout à l'heure, qui animera cette soirée. Mais avant, je crois que Nadine a un petit jeu à vous proposer. Marie-Virginie, c'est ça ? Marie-Virginie, qui est la vice-présidente de Willa. Voilà, de Willa, que vous connaissez peut-être encore sous le nom de Paris Pionnières. Je colle, je colle. Donc, écoutez, on est très heureux de vous accueillir ici. D'abord parce que les valeurs que vous portez au sein de ce think tank, enfin d'abord les sujets sur lesquels vous réfléchissez, nous, ce n'est pas qui nous intéresse, c'est qui sont au cœur de ce à quoi on réfléchit tous les jours. Donc, on est fiers que vous ayez choisi de venir ici. Et puis, parce que vos valeurs d'humanisme, d'audace et de positivisme correspondent parfaitement à ce que nous, on défend tous les jours aujourd'hui. Juste deux mots pour vous présenter Willa. Donc, Willa, by Paris Pionnières. En fait, on est né d'une idée et d'un constat simple, et surtout d'une question. et c'est la question qu'on va aborder ce soir, c'est est-ce que la présence de femmes, donc nous, on est surtout sur la présence de femmes, mais peu à peu, on s'oriente aussi sur les sujets de diversité, est-ce que la présence de femmes dans les entreprises peut être créatrice de valeurs, de valeurs économiques ? Alors, la réponse que nous, on apporte, est simple. Évidemment, se priver de la moitié de l'humanité, c'est se priver de la moitié du savoir-faire. Voilà. Et ce dont on est de plus en plus convaincu, donc on a des monceaux de chiffres, pour le trouver, c'est qu'en fait, une entreprise est beaucoup plus performante lorsqu'elle intègre des femmes. Alors nous, ce qu'on défend, c'est d'abord l'entrepreneuriat au féminin, c'est la création d'entreprises. On est né il y a 13 ans. Donc, il y a 13 ans, le sujet de la création d'entreprises au féminin, c'était un sujet majeur, prégnant, incontournable. Il y a très peu d'entreprises créées par des femmes. Aujourd'hui, le sujet, il évolue un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a toujours un problème de confiance en soi, un problème d'âge. À 25 ans, quand on est une femme, on pense aussi à d'autres choses. On se dit, je vais faire des enfants, etc. C'est un sujet qui existe toujours, mais sur lequel on a profondément évolué. Juste un chiffre, nous, on agit essentiellement à Paris, même si là, on se diversifie énormément en province et bientôt à l'étranger. À Paris, aujourd'hui, il y a 21% d'entreprises qui comptent au moins une femme au sein de leurs fondateurs. En titre de comparaison, à l'échelle de la France, c'est 10%. Donc, on estime qu'à Paris, on a fait un bon boulot, même si on n'est pas les seuls à agir et que tout cet écosystème y travaille. Mais on est assez fiers de ça. Et on se dit, ça, c'était le combat d'hier. Il existe toujours. Mais encore une fois, nous, on essaye d'avoir une longueur d'avance. Le combat de demain, qui est beaucoup plus important, et là, vous avez commencé à en parler, c'est les femmes dans la tech et la diversité dans la tech. Là, le constat, il est catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a moins de 8% d'entreprises start-up innovantes, donc d'entreprises tech, qui comptent au moins une femme parmi l'un des fondateurs. Je ne dis même pas qu'on est une femme, parce que là, ce ne serait finalement pas si mal, mais c'est dont au moins l'un des fondateurs est une femme. Est-ce que c'est mieux ? Dont au moins l'un des fondateurs est une femme. Donc, de façon, je schématise, mais les femmes ont toujours eu 20 ans de retard sur les hommes. Pardon, mais il y a 20 ans, la plupart des journalistes, par exemple, étaient tous des hommes. Ils ont vite compris, les hommes, que c'est... Il y a beaucoup de femmes. Alors, souvent, c'est par choix, c'est pour avoir plus de flexibilité. Elles ne travaillent pas le mercredi, etc. Elles s'organisent bien. Mais, quoi qu'il en soit, les hommes ont commencé à fuir ce métier pour s'orienter vers des carrières qui étaient beaucoup plus rémunératrices. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est que la plupart des hommes commencent à s'intéresser de façon très prégnante au sujet de la tech et au sujet qui sont l'or noir de demain, celui du big data, de la gestion des algorithmes et donc la création d'entreprises start-up. Et nous, ce qu'on essaye de combattre aujourd'hui, donc notre nouveau cheval de bataille, c'est la création d'entreprises tech par les femmes. C'est celui-là sur lequel on veut essayer d'aller et d'aller vite et d'aller fort et d'aller bien. Alors, juste, le paradoxe qu'on remarque, c'est qu'alors qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises dans le débat public, par le monde politique, institutionnel, même par les entreprises, donc la parité sur les listes électorales, c'est quand même une avancée qui est majeure et qui contribue vraiment aux carrières politiques de pas mal de femmes. Le gouvernement Macron, qui est quand même assez inspirant sur ce sujet, qui compte vraiment autant de femmes que d'hommes, bon, il l'a vraiment fait. D'ailleurs, ce n'est pas forcément le premier, mais là, ça prend une dimension nouvelle. Dans les conseils d'administration, l'obligation d'avoir 30% de femmes, c'est 40%, oui, pardon, maintenant, 40% de femmes au sein de leur conseil d'administration, c'est une décision très forte qui a été prise. Et paradoxalement, cet univers traditionnel a déjà pris beaucoup de mesures pour y remédier. Et en fait, l'univers de la tech, pas encore, voire pas du tout, voire c'est catastrophique, parce qu'il n'y a pas de femmes et pas de diversité, puisqu'en réalité, ces sujets sont très liés. Heureusement, il y a des solutions qui existent. Donc, nous, c'est notre cheval de bataille. Et donc, on a mis en œuvre, je ne vais pas vous expliquer tous les programmes qu'on fait au quotidien pour essayer de changer ça. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, qui sont faites et qui marchent. Voilà, de façon simple. Donc, on ira peut-être un peu plus dans le détail, après, sur toutes ces actions concrètes qui peuvent être menées, puisque je crois que l'objet de ce think tank, c'est d'aller au-delà des constats, mais de proposer et d'avoir des idées. Mais voilà, heureusement, ce n'est pas d'espérer. Simplement, si on laisse les choses se faire naturellement, rien ne pourra changer sans qu'on ne fasse rien. Voilà. Donc, je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Et donc, voilà, vous pouvez les applaudir. Vous avez compris, donc, ce lieu, il y a une vraie légitimité pour nous ce soir d'être ici. Il y a un petit icebreaker qui est organisé, comme à chaque fois, assez sympa. Donc, je vous propose de vous connecter sur... Oui, il y en a déjà huit qui se sont connectés. Donc, vous prenez votre smartphone, vous allez sur le site menti.com et vous tapez un code, c'est 590207. Et là, vous pouvez répondre. Il y a trois questions, donc ça ne va pas être très long, ne vous inquiétez pas. Donc, en l'occurrence, quand on vous parle de diversité, à vous, au quotidien ou dans des contextes professionnels, vous, vous pensez quoi ? À la diversité culturelle, donc d'origine, l'âge, la diversité de parcours, les formations, les expériences qui ne seraient pas les mêmes, qui seraient... Enfin, tout ce qui est transition de carrière, etc. La diversité sociale, donc l'endroit d'où l'on vient. La diversité de genre, alors, je précise, pour ceux qui n'ont pas compris que c'était soit homme, soit femme, donc c'est la problématique de mixité. Et pour moi, la diversité comprend ces quatre dimensions, donc vous pensez que c'est bien les quatre qui vous paraissent cohérents. Donc, on va laisser une petite vingtaine de personnes répondre. Et donc, je vais commencer un petit peu à vous présenter nos intervenants de ce soir. Donc, c'est vraiment un sujet assez intéressant la manière dont... Excusez-moi. La manière dont on a mis en place ce sujet-là, parce qu'on s'est dit, finalement, la diversité et la mixité sont des sujets bateaux ou déjà éculés nombreuses fois et qui, finalement, n'ont rien de new ways of working, n'incarnent pas cette problématique des nouveaux modes de travail. Et pour autant, le constat est rapide de se dire que ces questions-là ont été abordées maintes fois et pourtant n'ont jamais été résolues, n'ont jamais été travaillées réellement. Donc ça, c'est notre membre fondateur, Dominique, qui a le droit d'avoir son téléphone allumé. C'est le privilège de... Voilà. Comme ça, il est bien capté. C'est fait. Et donc, cette problématique-là, elle est, en général, pas abordée, voire mal abordée. Et donc, on a vraiment eu à cœur d'aller un petit peu plus loin sur ça. Donc, en premier lieu, exprès, pour jouer les provocateurs, je vais vous présenter le seul homme de la soirée en tant qu'intervenant, bien sûr. Et il s'agit de Francesco Sassavio, qui est DRH international de grands groupes, qui a été DRH international de grands groupes dans le public, dans le privé, et qui, non pas sa fonction d'aujourd'hui, mais sa précédente fonction, était en charge de la diversité, précisément pour le groupe total au niveau monde, je crois. Voilà. Niveau corporel. Voilà. Qui nous parlera un peu de son expérience. Et puis, on a également, donc, Estelle Barthélémy, qui est DGA de Mosaïque RH, qui est donc une association qui travaille sur la diversité, l'intégration des personnalités. Donc là, on est plutôt sur une diversité sociale, en vrai, au départ, même s'il y a une diversité culturelle aussi, qui est éminemment présente. Et puis, elle vous racontera son parcours, pour que vous compreniez qu'elle incarne complètement sa mission à bien des titres. Et puis, en dernier lieu, je ne vais pas dire le meilleur pour la fin, parce que ça n'a pas de sens, mais en tous les cas, c'est pour valoriser le fait que vous soyez en troisième. Il y a donc Françoise de Rolais, c'est ça, je ne me souviens plus dans l'ordre, qui est présidente, donc, de PWN, qui est une association pour le développement de la carrière des femmes, principalement, même s'il y a d'autres fonctions également, puisqu'elle travaille chez Cisco, en tant que directrice marketing, sur des sujets très innovants, mais je ne vous en dirai pas plus, elle se présentera elle-même. Voilà. Est-ce que tout le monde a un petit peu... On est largement mieux que tout à l'heure. Donc, manifestement, pour vous, ça représente majoritairement les quatre éléments conjoints. La deuxième question. Selon vous, les entreprises mènent-elles des politiques efficaces en termes de diversité ? Oui, et les résultats sont là, donc ils sont très efficaces sur la diversité, et c'est déjà là. Elles tentent des mesures, mais les résultats ne sont pas très probants. Et en dernier lieu, non, la plupart des entreprises affichent des mesures de vitrine ou fake, comme vous voulez. Qu'est-ce qui vous paraît le plus juste ? Donc il y a une petite course, vous voyez, ça se bagarre un petit peu, mais c'est pas super positif, vous pensez pas que ce soit vraiment un sujet développé dans les entreprises ? Alors le positif se remet en route un petit peu, mais pour le coup... On va dire qu'il y a un directeur d'université qui est dans la salle de beauté. C'est ça, voilà. Bon, on attend que ça se stabilise, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite victoire de, malheureusement, qu'il s'agit souvent d'une politique très vitrine, en l'occurrence. Donc on va passer à la troisième question. Selon vous, en quoi la diversité est une chance pour tous ? Donc c'était pour le titre de notre soirée aujourd'hui. Évidemment, on a orienté notre conclusion quelque part, puisque, comme on vous l'a dit, une de nos valeurs majeures, c'est le positivisme. Donc évidemment, on va à chaque fois essayer d'imaginer la solution ou l'avenir de manière positive et se mettre en action pour y arriver. Et donc, pour vous, est-ce que c'est une richesse des points de vue ? Est-ce que c'est une société diverse et inclusive ? Ou est-ce que c'est une chance d'intégration économique, sociale et culturelle ? Donc il y a une petite battle aussi, mais ça serait a priori plus pour vous une richesse des points de vue. Bien. Eh bien, on va laisser gagner tranquillement ce dernier. Je vais laisser donc la parole à chacun des intervenants. Donc pour ceux qui ne sont pas habitués à nos soirées, donc chacun des intervenants va parler 5, 10, 15 minutes, comme bon lui semble, et comme il le souhaite, et en présentant à la fois ce qu'il incarne en tant que personne et puis une ou deux expériences de réussite, d'intégration, soit d'intégration dans la mixité ou soit dans la diversité. Et une fois que chacun sera intervenu, vous aurez donc la possibilité d'interagir avec eux. Et donc je vous propose d'ores et déjà de réfléchir à ce qui vous paraît très intéressant comme question, comme interpellation pour nos invités. On sait que le temps d'élaboration des questions dans des soirées n'est pas toujours simple, donc commencez déjà à y réfléchir. Et puis si vraiment il y a un grave problème et que vous avez envie d'intervenir à un moment ou à un autre, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Voilà, on va commencer par Francesco. Merci beaucoup. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Francesco Savio, donc moi je suis en fait en DRH, en directeur ressources humaines, et on n'entend pas ? Comme ça ? Ça va ? Debout ? Ok, bon. Ça va comme ça ? Voilà, donc quand on m'avait proposé ce poste ici à la holding, moi j'étais tranquillos en Italie, j'étais DRH de Total EP en Italie, et on m'a dit, Francesco, il y aurait un poste à la diversité au niveau corporate, est-ce que tu sais ce que c'est ? Est-ce que tu as une idée ? Je dis, mais oui, je ne pouvais pas dire non, je voulais passer à la holding quand même, je me suis dit, ça devait être... Et la personne qui m'a proposé le poste au niveau du groupe, elle m'a dit, on a besoin d'un mec, on a besoin d'un DRH qui connaît tous les processus RH, et on a besoin d'un étranger, justement pour la diversité. Donc elle m'a dit, tu coches toutes les cases, si tu veux venir, c'est parfait. Bon, j'ai réfléchi, je me suis dit, il vaut mieux que j'y aille, pour voir un peu de quoi il s'agissait. Disons qu'au début, je ne dis pas que je ne savais pas ce que c'était, mais je n'étais pas tellement convaincu du rôle, et surtout, quand on me posait les questions les premiers jours, qu'est-ce que vous faites à la diversité ? Je me suis dit, oui, qu'est-ce que je vais répondre ? Et ça rejoint justement la question, est-ce qu'on fait... Vraiment, c'est des politiques qu'on affiche comme ça, est-ce qu'on fait des actions concrètes, tout ça ? Mais après, je me suis rendu compte, en fait, que chez Total notamment, il y avait beaucoup de bonnes pratiques qui avaient été mises en place depuis qu'on parlait de diversité, depuis 2004. Moi, je suis arrivé ici à la holding en 2012, mais en effet, il manquait la structuration du sujet, et surtout, chose à laquelle tenait beaucoup Christophe de Margerie, c'était le déploiement à l'international de cette politique, qui soit connue, parce que pour lui, cette politique au niveau de groupe avait la même importance que la politique de sécurité. Et notamment, pour en rester sur le sujet de ce soir, les deux sujets prioritaires, et pour cause, chez Total, c'était la mixité. Quand je suis arrivé, on parlait avec un mot horrible de féminisation. J'ai dit non, il faut parler de mixité, d'abord parce que c'est beaucoup plus beau le mot, et surtout parce que mixité, ça signifie que les hommes aussi sont appliqués là-dedans. Et l'internationalisation du management. Bien évidemment, le sujet de la mixité, c'est un sujet très important dans une boîte où les métiers sont prioritairement des métiers masculins. Et donc, la question que vous se posez par rapport à la e-tech, que ça, c'est une problématique, que là, où il y a des sociétés, ou des groupes où les métiers sont prioritairement masculins, la difficulté, c'est de trouver, en fait, des femmes qui font ce genre de métier. Donc, la nécessité, parfois, de s'associer, avoir des parties prenantes à des partenaires, comme Professional Women's Network, à un moment donné, pour, justement, être accompagnées dans le déploiement de ce genre de politique. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte, en fait, voilà, je suis devenu, à un moment donné, le premier, le seul homme. Parce que, dans les grands groupes, normalement, ou dans les sociétés, en général, les réseaux concernant la mixité, il y en a certains qui naissent comme des réseaux mixtes, comme, à mon avis, c'est la meilleure des solutions. Il y en a d'autres qui naissent comme des réseaux de femmes. Donc, il n'y avait que des femmes. Et je racontais tout à l'heure une anecdote. Au début, j'étais le seul homme dans le réseau. Et donc, comme il y avait un outil de déploiement qui s'appelle Twicebook, pour communiquer avec toutes les femmes qui étaient dans le réseau, j'étais le seul homme. La photo qui s'affichait, comme ça, un matin, moi, je prenais le métro à Hôtel de Ville. Il y avait une jeune fille qui me regardait, beaucoup plus jeune que moi. Je me suis dit, aujourd'hui, je dois être particulièrement beau. Surtout parce qu'elle m'a suivi pendant, voilà, il restait comme moi jusqu'à la fin. Et en bas des ascenseurs de chez Total, il m'a dit, bonjour, monsieur Savio. Donc, je me suis dit, heureusement que je ne l'ai pas arrêté, que je n'ai rien dit pendant le trajet. Parce qu'en fait, et là, je me suis rendu compte que j'étais le seul homme dans le réseau. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas que ça reste au niveau de la mixité, un discours, un truc de femmes, comme on disait normalement, mais qu'il fallait impliquer les hommes. Donc, j'animais un copil qui se réunissait régulièrement. Alors, bizarrement, le copil Twice du premier réseau social de Femmes de Total, Total Women's Initiative for Communication Exchange, c'était un copil mixte, 50% de cadres dirigeants hommes-femmes, mais le réseau, et c'était un réseau de femmes. Donc, la première fois, en tant qu'animateur du copil, j'ai dit, il faut impliquer les hommes. Ils me regardaient tous comme ça, ils m'ont dit, mais non, mais le réseau, il est né comme réseau de femmes, donc, du coup, il faut que ça reste comme ça et tout. Et au fur et à mesure, j'ai pensé à quelles étaient les solutions. D'abord, bon, j'animais le réseau au niveau monde, j'ai déployé le réseau dans 15 pays à l'international, parce qu'au début, c'était un réseau franco-français. Je l'ai même déployé aux Émirats arabes, chose que je pensais complètement à rêve. Et au Canada, c'était au Nigeria, en Angola, au Congo, et donc avec des représentantes locales, en fait, qui animaient les différents réseaux. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'implique les hommes. Donc, par le biais des ateliers de développement, à un moment donné, j'intégrais même les ateliers concernant la parentalité. Je me suis dit, là, ils ne peuvent pas me dire que les papas ne peuvent pas participer. Il n'y a pas que des mamans. Donc, du coup, je me suis dit, ça, c'est une solution, donc, d'intégrer la parentalité ou sinon des ateliers que concernaient Rita, elle peut en témoigner, en fait, des ateliers concernant l'équilibre vie privée et vie professionnelle. Et ça, c'est des ateliers justement mixtes pour déployer la mixité. À part cela, une autre bonne pratique qui a été introduite, après, vous me poserez toutes les questions, une action phare dans ce réseau de mixité, c'était un programme de mentoring. Là aussi, les mentis pour l'évolution de la carrière des femmes, cadre et non cadre, en fait, c'était des femmes, mais en revanche, les mentors, j'ai voulu absolument qu'ils soient 50% des hommes, 50% des femmes. Pour vous dire qu'en fait, quand on parle de diversité, le sujet, c'est un sujet vraiment de... La difficulté, c'est la sensibilisation en fait des gens et c'est un sujet qui prend du temps et qui implique vraiment... Il faut expliquer surtout... Alors, quand vous parlez avec les femmes qui sont directement concernées, par exemple, par le sujet de la mixité, c'est quand même assez facile, mais quand vous parlez avec des ingénieurs à des hommes tels que c'était chez Total, ils me disaient mais c'est un truc de femme, moi je ne viens pas à ton truc, à mon avis, ça ne fonctionnerait pas et là, toute la difficulté... C'est pour ça qu'à un moment donné, on était obligés au niveau du Comex de mettre en place parce que Christophe de Bangerie voulait ça, des KPI pour mesurer en fait l'efficacité et l'évolution du sujet pour montrer que ce n'était pas de la vitrine, que ce n'était pas quelque chose qu'on affichait comme ça, qu'il y avait des sujets... Alors, je ne vous cache pas que les sujets prioritaires qu'on appelait les sujets globaux, c'était la mixité et l'internationalisation du management. Donc, les KPI que j'ai mis en place, c'était les KPI pour mesurer l'évolution de ces sujets. Je ne dis pas que les autres sujets étaient moins importants mais bien évidemment qu'on gérait la diversité au niveau corporate, au niveau mondial, en groupe, il y a toujours des sujets qui sont prioritaires par rapport à d'autres. Le sujet de la religion, de l'orientation sexuelle, on a signé à un moment donné la charte LGBT, chose que je pensais impensable pour une société comme totale. Il y avait à un moment donné, je faisais partie des comités d'éthique pour le fait religieux à l'entreprise, toute la difficulté de faire face à ces sujets, surtout quand vous avez une société, un groupe qui est une multinationale et qui est dans tout le monde, dans 130 pays. de gérer le principe de laïcité, il est très bien en France et en Italie, mais quand vous allez dans les pays musulmans, quand vous allez aux Etats-Unis, la portée du sujet n'est pas la même. Donc, à part ça, on avait le sujet de l'interculturel, on avait le sujet de l'intergénérationnel, senior, junior, et petit à petit, j'ai mis en place, à part des groupes de travail, même toutes des actions pour déployer non seulement le sujet de la mixité, mais tous les sujets concernant même l'internationalisation. Des programmes de mentoring, sur la base du programme de mentoring chez Total qui est né pour les femmes, à titre de statistiques, quand je suis arrivé, il y avait 1000 femmes dans le réseau, à la fin, il y en avait 3500 femmes dans le monde entier qui faisaient partie de ce réseau. Cette plateforme qui s'appelait Twicebook, par le biais de laquelle maintenant, on a un autre outil qui s'appelle What Working at Total, c'était en fait à SharePoint, pour communiquer avec tout le monde entier. Et en fait, il y avait au niveau central corporate cet outil informatique qui servait pour communiquer en anglais avec tout le monde, et après, chaque pays avait son propre Twicebook, donc ils parlaient en allemand, en italien, en russe, donc ils communiquaient les femmes entre eux, entre elles, pardon, ils communiquaient même dans la langue en fait du pays. Ça, c'était une véritable réussite. réussite. Disons que quand on parle de diversité au niveau des grands groupes, disons que la diversité des talents et la diversité du management, pour moi, c'est fondamental pour la capacité d'innovation, pour la compétitivité de l'entreprise, pour l'attractivité et pour l'acceptabilité. pour des multinationales qui ont des filiales un peu partout dans le monde, pour se faire accepter, il faut absolument qu'on soit, qu'on intègre cette dimension de la diversité. Les grands groupes, les sociétés qui intègrent des politiques de diversité développent, disons, la carrière et les compétences de leurs collaborateurs, c'est ça ce que ça signifie, tout en excluant les différences qui sont liées aux origines, au handicap, à l'orientation sexuelle, au genre, à l'appartenance à des organisations syndicales, politiques, aux religieuses. Au-delà de la non-discrimination et du respect des différences, quand on parle de diversité, on parle de plus en plus de diversity inclusion, cette idée d'inclusion. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que dans l'entreprise, ce n'est pas seulement un sujet de top-down, un sujet qui doit être porté, bien évidemment, par le management de l'entreprise, mais ça signifie qu'il faut promouvoir la diversité. tous les comportements proactifs de chaque collaborateur pour que chacun se sente partie intégrante et bienvenue en fait dans l'entreprise. C'est comme ça qu'on a mis en place, j'ai mis en place des indicateurs quantitatifs, des KPI, comme je vous ai dit, pour mesurer l'efficacité et l'évolution du sujet, mais il y avait quand même des KPI au niveau, en fait, des indicateurs au niveau qualitatif. par exemple, le fait de mettre en place dans ce qu'on appelle l'enquête de satisfaction qu'on mène tous les deux ans dans le cas total, même dans les autres groupes, je ne sais pas quel est l'intervalle, de mettre en place des questions pour les collaborateurs qui portaient sur la diversité dans leurs équipes, comment le manager se comportait. et à un moment donné, j'ai réussi même à mettre cet indicateur dans l'EIA, dans l'entretien individuel annuel qu'on passait avec chaque collaborateur pour qu'il soit jugé dans son comportement, dans son attitude concernant la diversité et comment il gérait. Alors, autre chose sur laquelle j'ai trouvé assez une résistance au niveau du programme de mentoring, l'accompagnement de ces femmes pour l'évolution, il y avait des hommes qui me disaient mais moi, si elle veut aborder le sujet de la maternité comme au moins je ne suis pas en mesure de régler tout ça parce que je suis un homme je ne connais pas la problématique je dis mais tu ne dois pas la suivre à la maison avec le bébé. Le sujet de la maternité doit être abordé sur la base du fait quand elle rentre qu'est-ce qu'elle va faire quelle est sa mobilité quel est son prochain poste et tout ça. Donc je pense que concernant le sujet de la mixité notamment qui nous occupe tout particulièrement ce soir je pense que la vraie réussite c'était le fait d'avoir impliqué les hommes dans le sujet à un moment donné ils étaient mentors à un moment donné ils venaient aux ateliers au début il n'y avait pas d'hommes aux ateliers organisés pour le réseau TWICE et là ils venaient aux ateliers de la parentalité aux ateliers concernant la mixité ils participaient au groupe de travail parce qu'en fait par exemple le réseau TWICE qu'ils étaient les objectifs c'était de sensibiliser les hommes et les femmes à la mixité et surtout de faire entendre la voix des femmes sur les enjeux business de l'entreprise donc les groupes de travail que j'ai créés ce n'était pas que des groupes de travail dans le métier RH dans les sujets RH c'était des groupes de travail sur des sujets business également où il y avait les hommes et les femmes qui étaient impliqués je vois que tu me regardes donc il faut que je m'arrête avec un regard insistant parce que si tu prends toute la soirée ok bon alors je ne parle plus je suis là à répondre pour répondre à toutes vos questions et je laisse la parole mais je laisse décider aux deux dames je ne sais pas qui est-ce qui parle en premier on va enchaîner donc en gros sur ton intervention il y a deux éléments qui me paraissent intéressants c'est que d'abord le féminisme n'a pas vocation à être porté uniquement par des femmes ça ça me paraît intéressant et c'est pour moi c'est l'étape d'après c'est-à-dire que heureusement que les femmes ont été là pour se saisir de leurs propres problématiques parce que sinon si on avait fait confiance aux hommes pour cela on y serait encore néanmoins l'étape d'après c'est que ça soit un sujet pour tout le monde et moi je trouve très intéressant qu'un homme défende la problématique de la mixité ça me paraît au moins aussi intéressant qu'en France quelqu'un qui vient des quartiers riches puisse parler de la diversité dans les banlieues c'est aussi important c'est là le cran qui est passé pour moi et donc on y vient aujourd'hui et l'autre élément et qui me paraît vraiment très important qui va nous animer ce soir sur cette diversité au sens large du terme c'est que au-delà d'être une problématique RH ou d'être une problématique sociétale c'est avant tout un état d'être c'est pour ça que c'est compliqué c'est pour ça que ça met du temps c'est parce que manifestement ça vient engager des choses profondes dans nous et qu'il y a un changement de société complet qui est en train de se mettre en place et c'est pour ça que ça prend autant de temps sans doute donc c'est vraiment quelque chose de bien bien profond je voulais rebondir en fait que le réseau ce réseau de femmes chez Total il n'était pas né d'une initiative de la RH c'est ça la particularité de ce réseau c'était pas un réseau RH il est né c'était deux femmes qui étaient à l'heure du T en 2006 deux femmes cadre dirigeantes qui étaient dirigeantes dans le opérationnel en fait ils se sont rendu compte que le problème de la mixité dans les métiers masculins de Total était un vrai problématique et donc il est né comme ça et d'ailleurs il est né tout au début à l'EP à l'exploration de production l'une des branches de chez Total vu le succès qu'elles ont eu c'est en 2009 en fait que le réseau il est passé au niveau du groupe au niveau corporate pour donner plus d'importance justement au sujet de la mixité et c'est là que disons la RH a pris la main au niveau corporate pour l'animation et pour gérer le sujet mais en revanche le copil il était formé d'hommes de femmes 50% hommes femmes sous copil twice et la plupart des directeurs étaient directrices opérationnelles donc il y avait un chef qui animait le réseau et il y avait une présidente d'honneur qui changeait tous les 4 ans et qui n'était pas justement une DRH pendant la période où j'étais à la base il y avait la directrice du développement durable et après la directrice des opérations à l'EP à l'exploration de production merci alors il y a un autre élément qu'a dit Francesco c'est que en fait la mixité ou la diversité dans son ensemble est une source de performance en vrai pour l'entreprise et moi ça me faisait penser à quelque chose on avait dans nos campagnes à l'époque des villages qui étaient assez particuliers on les montrait du doigt on citait juste le nom du village pour savoir de quoi il s'agissait ils se mariaient tous entre cousins et cousines et on appelle ça la consanguinité force est de constater que ça faisait plutôt des dégénérés qu'autre chose et qu'on avait des vraies problématiques génétiques qui étaient liées à cela et que si on regarde d'un point de vue purement physiologique puisque mes origines dans le milieu de la santé font connaître un petit peu plus cet élément là on se rend compte que dans le fonctionnement des gènes c'est la mixité la diversité de ces gènes qui amène l'évolution positive de l'espèce c'est intéressant c'est à dire que entre un homme et une femme on voit bien globalement on peut rarement on peut aujourd'hui en faire des enfants sans être mixtes mais c'est quand même le principe même de la physiologie mais par contre cette diversité culturelle mais surtout ethnique etc c'est cet élément là qui physiologiquement fait évoluer positivement notre race humaine et donc ça c'est vraiment important parce que c'est au coeur de notre sujet c'est l'illustration et la nature est souvent une source d'inspiration pour ceux qui connaissent Idrissa Berkane c'est vraiment de s'inspirer de ce que la nature fait d'elle-même pour pouvoir aller plus loin donc pour enchaîner avec ça moi je vous propose d'écouter Estelle qui va nous parler de son parcours et effectivement maintenant comme tout le monde a insisté pour que Francesco soit debout je suis obligé de demander Estelle de l'être je préfère c'est tant mieux et donc que tu nous parles un petit peu à la fois de ton expérience et puis de ce que ça représente pour toi et dans ton temps dans ta cabinet de RH le travail que tu fais Très bien merci beaucoup de me recevoir ce soir il y a 10 ans avec Saïda Mouche qui lui a grandi à Bondi moi j'ai grandi à Ville et le Bel on créait Mosaïque RH en se disant que sur les questions d'égalité des chances dans les quartiers populaires on était plutôt soit dans le victimaire soit dans le tout social et nous ça ne correspondait pas à ce qu'on savait ce qu'on touchait du doigt dans nos quartiers c'est à dire des jeunes de plus en plus diplômés qui envoyaient 2,7 fois plus de CV c'était une étude du BIT il y a 10 ans on trouvait ça pas normal parce que aussi dans nos environnements on avait commencé nous à avoir des carrières on avait fait des études supérieures on était des erreurs statistiques on avait des entreprises qui recrutaient et qui avaient des besoins de recruter les meilleurs pour pouvoir grandir et du coup on a créé Mosaïque en se disant tiens on va être un peu les chasseurs de tête des quartiers on va mettre en lien des entreprises qui ont des besoins et des candidats qui ne savent pas toujours où aller taper à la porte parce que quand on vient d'un milieu populaire on n'a pas toujours les bonnes infos pour aller décrocher un job et puis on nous a dit ça ne marchera pas personne ne paiera jamais pour recruter vos candidats puis ça a marché puisqu'aujourd'hui on travaille avec la moitié des entreprises du CAC 40 on est 42 collaborateurs quand on s'est lancé on nous a dit mais pourquoi vous n'aidez pas les décrocheurs parce que finalement ce sont eux qui ont besoin les diplômés ils se débrouillent tout seuls donc les statistiques montraient que ce n'était pas vrai et puis surtout nous on avait un rêve c'était de se dire notre France elle est belle mais si dans les bords des entreprises on avait un peu plus de diversité plus de femmes plus de personnes qui viennent d'origine sociale un peu différente d'origine ethnique différente on pense que et les statistiques le montrent nos entreprises françaises elles se porteraient peut-être mieux donc c'est un peu le rêve qu'on poursuit et on a des alumnis des jeunes qu'on a placés il y a 10 ans qui eux poursuivent des carrières formidables dans plein d'entreprises donc pour ça on est très contents donc on a mis à l'emploi 5000 de ces jeunes alors stage de fin d'études job c'est des DCDI depuis 6 mois à hauteur de leurs compétences et donc des diplômes qu'ils avaient pu acquérir ou alternance parce qu'en France c'est quand même une voie royale pour trouver un job et nos candidats quand ils envoient des CV c'est déjà la galère pour trouver ce sésame que peut-être une alternance on est présent sur plusieurs territoires puisque la problématique un peu de un peu de mismatch comme on dit en anglais entre une offre de job et des compétences qui sont là mais qui sont pas toujours qui passent à travers les radars des recruteurs parce que parfois ne correspondant pas à un certain clone et bien on le retrouve à Lyon on le retrouve à Roubaix on le retrouve à Nantes et on le retrouve également à Toulouse donc on a ouvert ces antennes et donc on est sur on essaye d'être présent sur le territoire national je crois qu'aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans mais ça ce sera peut-être parmi les questions que vous me poserez tout à l'heure on a passé l'étape de la diversité c'est à la mode il faut faire des trucs je crois qu'aujourd'hui en tout cas même si on est toujours sur 2,5 fois plus de CV envoyés et que nos candidats qui ont un bac plus 5 venant d'un quartier 52% seront cadres contre 72% si on vient d'autres quartiers plus privilégiés donc on voit toujours qu'on a toujours de gros progrès à faire on voit qu'il y a quand même des entreprises qui se mettent en mouvement et puis il ne faut pas se mentir le majeur de promo d'HEC il n'y en a qu'un toutes les entreprises le veulent donc il y a plein de secteurs où pour avancer il faut recruter et donc il faut ouvrir un petit peu sa façon de faire au bénéfice justement des équipes et de la façon d'avancer je vois que tu bouges où on en est aujourd'hui aujourd'hui on a placé 5000 jeunes on est très contents mais on se dit qu'il faut qu'on accélère et c'est là où votre intervention je trouve était formidable c'est que l'outil digital aujourd'hui change les pratiques RH aussi bien dans les façons de recruter que nous dans les façons d'accompagner les candidats un guichet unique où les gens passent la porte c'est terminé maintenant 80% des offres sont consultées sur smartphone et alors que 90% des offres restent cachées donc voilà il faut aller sur des sites d'entreprises qui recrutent il faut faire du réseau il faut aller sur des blogs enfin tout est en train de se révolutionner nous on est obligé aussi nous même de se révolutionner pour participer à un gros effort national qui montre il y a un rapport qui a été fait par France Stratégie et qui montre qu'on pourrait gagner entre 1,5 et 14% du PIB de la France si on éradiquait les discriminations faites aux personnes ethniques différentes ou aux femmes donc on voit qu'on a de gros progrès à faire et que tout le monde en bénéficierait c'est à dire qu'à chaque fois qu'on fait reculer qu'on fait avancer l'égalité en fait on fait avancer l'ensemble de la société et des entreprises en général donc notre prochain rêve en fait on se dit c'est bien 5 000 en 10 ans c'est pas mal mais on n'a pas vocation d'être 400 c'est à dire que si on veut accélérer on n'a pas envie d'être un pôle emploi bis on veut faire plusieurs choses on veut être on est une entreprise sociale donc on est open source donc ce qu'on a envie c'est qu'il y ait des entrepreneurs sociaux qui développent mosaïques sur les territoires où on n'est pas encore et qu'ils fassent le boulot et qu'on donne la méthodologie qui fonctionne aujourd'hui on est équilibré on n'est pas endetté qu'on puisse accélérer en transférant éventuellement pourquoi pas à un moment donné nos méthodologies par exemple au coeur des universités qui ferait peut-être un peu mieux le job pour pouvoir outiller les jeunes pour qu'ils aillent décrocher un job et puis surtout on a notre outil digital qu'on est en train de travailler faire du digital un outil de lutte contre les discriminations recruter différemment pas que sur le CV donc on s'est associé à deux start-up qui sont Data for Job et Assess First pour pouvoir offrir aux recruteurs qui vont publier des offres une analyse du candidat sur autre chose que sur un parcours CV qui parfois font que sur des critères non objectifs on met le candidat de côté donc ça c'est notre prochain rêve c'est quand même un fonctionnement qui est assez français d'être attaché au territoire au CV etc est-ce que est-ce que tu t'inspires de pratiques sur le recrutement par exemple d'autres pays qui ont déjà un peu d'avance sur nous oui dans le monde anglo-saxon de toute façon il y a plein de choses qui sont bannies on ne met pas le CV sur la photo en Angleterre on ne met pas le CV sur la photo en France la photo sur le CV la photo sur le CV mais c'est pas grave mais on peut faire un CV aussi on peut faire aussi enfin il y a maintenant tout un tas de méthodologies notamment recrutées avec des réponses par vidéo qui peuvent déstabiliser plein de candidats qui sont un petit peu déjà pas aidés qui envoient 300 lettres de candidature donc ça peut aussi déstabiliser donc oui on est obligé de s'inspirer un peu le recrutement prédictif le big data donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place et on vous invitera au lancement j'espère au mois de juin donc ça c'est c'est demain ça c'est demain et alors et sur après-demain est-ce que t'as des idées de ce que toi ta mission personnelle vers où elle peut aller moi ma mission personnelle c'est de faire totalement autre chose de mettre la clé sous la porte de Mosaïque parce qu'il y en aurait plus besoin et que tout le monde serait top niveau sur le recrutement différent et qu'on est des entreprises qui ne recrutent plus que sur la compétence mais ça je l'espère pour mon fils en tout cas non ce que je sens c'est un vrai mouvement de fond après il faut le matérialiser c'est des choses qui il faut changer la culture changer le fond voilà exactement il faut arrêter d'être sur de la philanthropie même si philosophiquement c'est pas normal de mettre de côté certaines typologies de population il faut se raccrocher au coeur de métiers des entreprises à leur culture pour les changer il y a la loi égalité citoyenneté qui permet aujourd'hui enfin qui oblige les entreprises de plus de 300 salariés à être formées sur ces questions de diversité ça fait partie de la tirail pour emmener les entreprises à changer voilà merci beaucoup à toi alors il y a évidemment oui alors alors vous pouvez applaudir également Francesco que vous avez pas applaudi tout à l'heure le pauvre après les Italiens c'est un peu mou les applaudissements pour Francesco parce que franchement le boulot qu'il a fait est énorme voilà voilà merci beaucoup Francesco et on va le rassurer quand même même si cette moiselle l'a suivi pour d'autres raisons que son physique absolument ravageur quand même on tenait à te dire que t'es beau il n'y a pas de problème non mais c'est important c'est important il y a un sujet moi qui me passionne qu'on aborde beaucoup ici dans ce think tank c'est alors on va dire d'un point de vue RH la QVT la qualité de vie au travail mais allons plus loin le bonheur au travail le bien-être au travail et il y a un certain nombre d'études qui ont pu sortir et qui montrent le lien direct entre l'état d'être du salarié en tous les cas du collaborateur et l'efficacité dans le travail c'est vraiment c'est vraiment important aujourd'hui c'est plus un effet de mode comme on disait tout à l'heure sur la diversité et ce bien-être au travail il est à mon avis la problématique de la diversité et de la mixité est une des branches indissociables de ce bien-être au travail c'est à dire qu'on peut pas imaginer intégrer les femmes intégrer des populations qui viennent de territoires différents ou de cultures différents sans aller ou sans avoir cette réflexion de fond philosophique d'aller vers un mieux-être dans l'entreprise donc un mieux-vivre ensemble au travail donc c'est important d'inclure les deux alors évidemment du coup j'ai très envie d'entendre sur la problématique de l'intégration des femmes quelqu'un qui est au coeur de cette problématique là de part sur l'association donc Professional Women's Network voilà et donc tu peux nous parler de ça et puis de ton rôle aussi particulier chez Cisco oui je vais vous parler de tout ça alors je suis la présidente aux côtés de Cécile Bernheim de l'association Professional Women's Network qui existe depuis 22 ans donc c'est un combat qui ne date pas d'hier hélas parce que comme Estelle voilà j'aimerais intervenir finalement sur un autre sujet mais malheureusement il a fallu pour les conseils d'administration en passer par la loi Copé-Zimmermann et les 40% voilà et ce qu'on constate dans les comités de direction comités exécutifs et autres et bien sur les femmes on n'est que 14% et ce chiffre ne bouge pratiquement pas donc voilà il faut relativiser il y a beaucoup de choses qui sont faites Estelle Francesco en ont parlé mais si on n'a pas une volonté collective hommes et femmes vraiment d'avoir une mixité dans chacune des entreprises en France et dans le monde et bien les choses risquent de rester en l'état parce que comme tu le disais Emmanuel et bien ce sont beaucoup d'hommes qui sont au poste de pouvoir et au poste de décision et voilà c'est notre culture les stéréotypes dans les entreprises bien souvent et bien on dit il n'y a pas le vivier de femmes mais où sont-elles ces femmes on est partout comme les hommes et franchement dans le réseau on n'est pas contre les hommes ou pro-femmes pas du tout on est pour l'équilibre parce que l'équilibre c'est notre vie de tous les jours et c'est comme ça qu'on se sent bien donc pour en revenir aux entreprises et bien l'association Professional Women Network a lancé une initiative le mois dernier qui s'appelle The Born Network pour dire et bien puisque vous entreprise vous considérez que le vivier de femmes n'est pas là n'est pas présent et bien nous on va constituer un annuaire avec des super profils dans tous les domaines de la santé du retail de la banque de l'assurance tous les secteurs d'activité et là vous allez pouvoir piocher les profils et ce club fermé voilà on le nourrit avec des profils hyper sûrs et voilà on va le proposer aux entreprises pour vraiment clore le bec à où sont les femmes voilà ça c'est une des une première réponse vis-à-vis des entreprises mais on ne veut pas clore le bec aux entreprises nous on a une démarche vraiment comme Estelle et Francesco inclusive d'entrer dans leur réflexion donc pour vous présenter le réseau on est 700 femmes d'affaires des dirigeantes des cadres supérieurs et des entrepreneurs voilà on a un partenariat donc avec Paris Pionnière et donc oui là on inclut les entreprises et bien sûr on a un rôle auprès des institutions parce que voilà c'est le reflet de notre société on a un rôle aussi auprès des écoles des écoles de management parce que c'est le reflet aussi de notre réseau et on a des partenariats pour vraiment embrasser le plus grand nombre et vraiment faire que la société devienne de plus en plus mixte et par la même diverse et on forme des jeunes femmes à avoir l'ambition de prendre des postes de direction d'être dans ces fameux conseils d'administration et comités de direction et puis on les soutient à travers des ateliers des conférences dans leur parcours professionnel parce qu'on a envie les femmes qui sont membres de notre réseau et le réseau est ouvert aussi aux hommes on a envie que les personnes qui rejoignent notre réseau et bien elles accélèrent dans leur carrière professionnelle est-ce que je sais bien me présenter en français en anglais est-ce que je pendant les entretiens est-ce que ça colle quelles sont mes forces mes faiblesses voilà plein de choses qui peuvent vraiment renforcer la personne et faire qu'une personne plus une plus une et bien au final ce sont les sociétés les entreprises françaises et la société en général et bien qui soit gagnante et qu'on soit en définitif parce qu'il y a plein d'études qui prouvent ça ethics and boards OCDE etc qui montre par des chiffres très factuellement et bien que quand notre société est plus diverse et plus mixte et bien c'est plus de bonheur au travail bien sûr mais c'est aussi plus de PIB plus de compétitivité alors voilà le gouvernement Macron montre l'exemple avec la start-up nation il y a plein d'initiatives de droite et de gauche donc allons-y et voilà des associations comme les nôtres et des initiatives et bien voilà on les encourage à nous suivre et à renforcer nos idées Est-ce que tu peux nous parler par exemple de quelques exemples d'intervention de ton association pour promouvoir cela des réussites vraiment flagrantes de manière concrète comment ça se passe Oui alors on revendique Women in Transition On a des femmes et on a un parcours professionnel qui dure en moyenne 40 45 ans et ça pour le coup c'est pas genré et donc pendant ces 40 ans et bien on peut avoir des ruptures on travaille pour une grande entreprise une petite on va du secteur public au secteur privé et puis de temps en temps il y a un PSE etc et on peut se retrouver sans emploi et bien au sein du réseau quand on se retrouve sans emploi on est vraiment très démuni et donc le réseau on sait bien que c'est le réseau qui va faire gagner tu le disais Estelle c'est vraiment les connexions qui vont faire qu'on va mieux s'en sortir parce qu'on va être en résonance avec les autres avec le secteur dans lequel on opère son activité mais ça ouvre aussi des possibilités pourquoi pas changer de secteur pourquoi pas aussi fonder sa propre entreprise donc Women in Transition c'est un groupe de femmes qui travaillent toutes ensemble et qui voilà se renforcent et se filent les bons tuyaux alors je pense à une femme 58 ans et qui est devenue membre de notre réseau et la clé aussi pour les entreprises c'est de toujours rester mobile en activité elle elle a pris au sein de notre réseau la responsabilité de notre grand congrès annuel et du coup elle s'est mise évidemment en relation avec d'autres membres du réseau avec des entreprises pour sponsoriser notre vénement puisqu'on fonctionne comme ça avec ces sources budgétaires là et elle travaillait aussi bénévolement avec une start-up dans le domaine de la bioéthique et au final et bien elle est rentrée en contact avec un laboratoire et à 58 ans alors que tout le monde lui disait mais ma pauvre là part au bord de la mer fait autre chose voilà il n'y a plus d'espoir pour toi en France bon c'est vrai qu'elle a trouvé un poste de directrice de l'innovation en Espagne à Barcelone voilà dès qu'elle est arrivée d'ailleurs ça a chauffé donc un peu un poste comme le tien alors alors un poste oui un poste comme le mien alors dans la vie dans ma vie professionnelle je suis responsable directrice marketing de la ville intelligente chez Cisco pour l'internet des objets donc le big data l'intelligence artificielle effectivement c'est mon quotidien et c'est notre quotidien parce que les villes sont en train de changer de manière drastique il n'y a qu'à voir tous les articles de journaux quotidiens autour de la voiture de la mobilité les nouvelles manières de se déplacer tout à l'heure Estelle disait qu'effectivement il faut se renforcer pour les CV là sur l'IA effectivement il y a des chatbots qui font passer des entretiens d'embauche aux candidats et donc là effectivement on s'adresse à une certaine élite parce que quand on sort de l'école sans diplôme est-ce qu'on a tous les codes pour effectivement pitcher devant une caméra se défendre utiliser les bons mots qui vont faire que vous allez être sélectionné et qu'à la suite de ça vous allez être en capacité de rencontrer un recruteur pour à la fin du huitième entretien avoir un job donc voilà ça c'est mon job chez Cisco c'est la ville intelligente c'est en fait ton travail est de te projeter sur demain et de le rendre présent dès maintenant voilà voilà et bien sûr dans une société inclusive et voilà inclusive je ne peux pas mieux dire merci beaucoup merci beaucoup à toi merci il y a il y a vraiment l'élément principal c'est de cette mentalité de cette nouvelle façon de voir les choses dans la on va dire dans la dans notre société jusque là on avait une posture en tous les cas en France très marquée par l'opposition c'était une chose ou une autre c'était si tu n'es pas pour tu es forcément contre et ce que l'on peut remarquer aujourd'hui et finalement c'est le discours qu'on a tenu ce soir c'est que la théorie de l'addition c'est à dire que c'est en additionnant les talents en additionnant les diversités en additionnant les complémentarités qu'on va progresser et qu'on va évoluer positivement dans notre société ou dans une entreprise dans son chiffre d'affaires ou simplement dans notre bien-être au quotidien alors est-ce que là c'est le moment où on va parler un petit peu on va essayer d'interagir et puis on laissera bien sûr la parole à Francesco qui boue je voulais rebondir sur les associations et tout ça je dis au sujet de la diversité je crois beaucoup à ces associations comme Professional Women's Network et tout ça parce que ça ça revient au sujet si vous voulez je répondrais à votre question parfois on a des labels pour la diversité on a des chartes chartes de la parentalité chartes de la diversité et après on a des associations professionnelles notamment j'avais signé quatre partenariats dont celui avec Professional Women's Network ce qui est très bien c'est par le biais de ces partenariats on se rend compte en fait de la complexité du sujet qui a des différentes facettes parce qu'on avait Professional Women's Network concernant les femmes l'évolution des femmes cadres dirigeantes qui sont déjà qui occupent des postes à responsabilité j'avais un partenariat avec Jump qui répond plus ou moins à la même problématique qui ont les mêmes objectifs que Professional Women's Network mais en même temps j'avais signé avec Elle Bouge qui s'occupe en amont de la problématique à savoir d'orienter les jeunes filles vers les métiers techniques les métiers techniques d'ingénieur et tout ça et ça donc c'est pas la même chose qu'en Professional Women's Network et une autre association également c'était Women Up les filles de Boson Project que je trouve merveilleuse et qu'en fait elle traitait la problématique de la mixité sous l'angle junior-seigneur plutôt pour les intergénérationnels donc je pense que le fait d'adhérer à ces associations c'est vraiment c'est très intéressant parce qu'on a enrichi le point de vue de l'entreprise et par le bien de ses partenariats et l'existence des think tanks ou des associations parce que c'est la même démarche elle n'est pas seulement philanthropique et je reprends le propos d'Estelle tout à l'heure c'est que c'est le principe du colibri est-ce que vous connaissez tous cette histoire du colibri donc chaque petite goutte d'eau compte et là on est vraiment dans un champ on le sent tous dans un changement de mentalité dans un changement culturel alors oui ça va mettre un petit peu de temps mais en même temps l'approche digitale de notre société de notre même de notre pensée fait que tout s'accélère la temporalité s'écrase complètement donc on va vraiment avoir une accélération de tous ces processus là et donc on a intérêt à participer le plus possible à cette action pour en être acteur et pas seulement à regarder le train qui passe comme on a pu le faire dans d'autres révolutions comme la révolution industrielle ou comme la révolution internet où on a probablement pas assez pris en main cette problématique donc là je vous propose d'interagir avec nos intervenants est-ce qu'il y a des questions donc elles peuvent être une question à proprement dit ça peut être simplement une interpellation et Daniel fera circuler le micro et donc il faudra vous me faire signe en levant la main et si vous avez une petite question alors c'est toujours la première la plus difficile je vais me lancer bonsoir bonsoir à tous déjà et puis aussi la bienvenue est-ce que c'est pas éteint il faut l'amener vers le haut il n'a plus de batterie alors non parce qu'il faut le parler dans le micro parce que vous m'entendez bon déjà bienvenue à tous je suis Christophe Lefort je suis responsable du développement chez Willa je me joie aussi à Marie-Virginie pour ce petit welcome je voudrais rebondir sur deux trois petites choses mais au moins une en particulier c'est quand tu parlais de la diversité et source de performance et c'est vrai que chez Willa on peut le mesurer de manière assez efficace sur la participation et l'apport dans l'ensemble notamment de l'incubateur dans lequel vous êtes aujourd'hui où on a quasiment une parité puisque on assume pleinement dans la sélection des projets qui intègrent l'incubateur qui est au moins une femme dans les fondateurs et qui fait que par défaut on a cette parité mais en même temps au travers des résultats qu'on obtient il y a un peu plus de 200 femmes qui passent chaque année dans les programmes dans les programmes Willa aujourd'hui on a un taux de pérennité qui est supérieur à 85% au bout de 5 ans et ces chiffres démontrent clairement et notamment au niveau de la performance que 63% des sociétés qui ont à leur tête une femme etc sont 30% plus performantes que celles des hommes où il n'y a que des hommes on parlait tout à l'heure de l'impact sur le PIB une autre source aussi qui n'est pas négligeable c'est qu'aujourd'hui si vous avez à peu près 35% de votre mind management qui est mix vous obtenez ces 30% de croissance supplémentaire de résultats supplémentaires et ça se chiffre notamment pour la France aux environs de 9 milliards je t'interromps mais c'est une interaction oui je t'en prie ce qui est important de dire là et c'est pas du tout un propos qui se veut polémique ce que je vais dire c'est que c'est pas la problématique de savoir si une femme va être plus performante qu'un homme il s'agit de dire et c'est tout l'enjeu de la dignité que c'est bien l'addition des deux qui va générer quelque chose de plus positif donc encore une fois c'est vraiment quelque chose qui nous grandit le propos c'est pas de dire on va reprendre les femmes vont prendre le job des hommes il y a beaucoup cette problématique là les hommes se sentent parfois atteints dans leur pseudo-virilité et considèrent que c'est une moins-value pour eux alors c'est le cas parce qu'auparavant ils étaient les seuls à être omnipotents mais donc mais c'est pas du tout une perte de chance pour l'homme au contraire c'est une richesse et c'est même une façon positive d'évoluer donc c'est intéressant de ne pas être dans l'opposition et ce que tu soulignais était très important là-dessus je voulais pas vous balancer comme ça une tonne de chiffres mais c'est vrai que notre quotidien et nous ici c'est véritablement d'essayer de voir de quelle manière quel impact elles apportent alors j'ai parlé de la performance qui est la performance économique mais la performance sociale l'équilibre à l'intérieur des équipes je pense que ça a été mentionné par certains d'entre vous et ça c'est très important moi j'ai eu la chance de pouvoir diriger des équipes à un niveau international et c'est vrai que quand on réunit différentes cultures différentes origines dans une même salle pour parler d'un projet qui est un projet européen commercial la richesse et l'interactivité et je pense que si certains d'entre vous ont déjà vécu ça on sort de là avec des idées bien plus fraîches qu'elles ne pouvaient l'être au moment où on y est rentré j'ai une question pour Estelle ça m'intéresse de savoir que par rapport dans l'activité de Mosaïque au quotidien qu'est-ce qui fait que tu arrives à convaincre le CAC ou les grandes entreprises d'une manière générale à te choisir toi ou à choisir ton process ta méthode et ton vivier par rapport à tout autre on va dire classique chasseur ou cabinet de recrutement qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu fais mouche quels arguments tu as pour justement remporter la mise alors il y a plusieurs types d'entreprises qui font appel à nous il y a les grands groupes qui se posent des questions de diversité qui se posent la question d'être plus inclusif et donc là les intermédiaires de l'emploi plus classique ont montré qu'ils étaient parfois eux-mêmes le maillon faible d'une chaîne et donc qui pouvait discriminer donc le fait de faire appel à Mosaïque aujourd'hui on a 3000 points de contact dans les quartiers on sait aller détecter des jeunes qui n'ont pas déjà postulé sur par exemple 70% des candidats qu'on présente à des entreprises sur des postes en alternance là c'est en ce moment le cas il y en a 700 qu'on va mettre face à des recruteurs 70% en général nous disent je n'aurais pas osé postuler chez Engie chez Radio France ou chez d'autres chez Air France par exemple donc on a une vraie valeur ajoutée d'aller d'être sur un vivier pas toujours simple d'accès pour les entreprises donc ça les grands groupes c'est vrai que c'est un peu ça qu'ils achètent ils achètent aussi le fait d'être sûr d'avoir des process et rage et nous on a des équipes dont le métier c'est être recruteur donc on n'est pas juste une asso et souvent le fait qu'on soit une association peut être un plus c'est à dire ce qu'on gagne on le réinjecte dans des programmes de coaching et d'accompagnement pour le plus grand nombre parce qu'on a 180 000 CV en base de données on n'a jamais eu 180 000 offres hélas donc ça c'est l'atout pour les TPE PME on développe aussi des actions parce que les jobs sont là et là le fait d'être diversité bien sûr on essaye d'amener de dire recruter plus large ce qui va faire la différence c'est la capacité à trouver le bon collaborateur et donc là ça va être notre capacité à être présent sur le terrain et à pouvoir faire un peu du matching assez vite en local on a fait des missions pour notamment des structures de l'entrepreneuriat social parce que c'est notre réseau on les connait mais le plus c'est d'être aussi en correspondance on a fait aussi on a testé des choses aussi sur nos missions de conseil on y va avec des partenaires qui s'appellent Tenzing donc on est aussi dans le collaboratif pour essayer de convaincre des entreprises qui elles ont des dimensions ou parfois ne serait-ce que dans les achats c'est très compliqué pour nous parce qu'on n'a pas un rayonnement international ou un rayonnement national sur des centaines d'agences par exemple j'espère avoir répondu merci est-ce qu'il y a d'autres questions qui émergent j'en vois une là-bas tout dans le fond alors ce qui est important avec ce petit micro là c'est de bien coller vous me voyez depuis tout à l'heure le faire donc il faut vraiment appuyer le micro sur le menton voilà donc comme ça vous m'entendez ? oui à priori c'est parfait donc Martine Le Gall Mettez-vous debout si vous voulez comme vous voulez n'hésitez pas non mais parce que tout à l'heure vous avez incité les intervenants à l'être c'est vrai ça Martine Le Gall alors moi j'essaie de travailler depuis un bout de temps sur un facteur discriminant dont on parle quasiment pas à savoir être en poste ou ne pas être en poste alors je vais forcer le trait mais en gros vous êtes en poste aujourd'hui vous êtes compétent tout le monde le sait c'est parfait demain vous perdez votre job et vous devenez super incompétent d'ailleurs tout le monde le dit il y a 15 milliards qui sont en train d'être mis sur la table en ce moment pour former les chômeurs parce qu'ils sont incompétents donc on met un peu tout le monde je dirais dans le même sac or on sait que être au chômage ou ne pas être au chômage ça change rien a priori à votre caractère c'est un peu déprimant il faut faire un peu plus de positive minded et quand vous avez fait beaucoup de positivisme en plus normalement vous devriez être réintégré dans le monde du travail or je suis bien placée pour en parler parce que le début de mon engagement qui a été aussi politique sur ce point là mais c'est difficile à faire bouger le début de mon engagement c'est un bouquin et c'est mon expérience j'ai voulu témoigner montrer l'envers du décor de certains entretiens d'embauche pas tous je dis pas que tout le monde recrute mal pas du tout mais mon bouquin s'intitule vous êtes trop qualifié pour le poste il est paru chez Alma Michel il y a quelques années déjà je me souviens avoir rencontré quelqu'un au ministère du travail à l'époque on m'avait dit que j'avais raison mais que ça allait mettre 20 ans à évoluer ça fait 7 ans donc j'espère que pour le moins ça va bouger de ce point de vue là et ce phénomène se cumule alors si vous avez 45 ans vous êtes une femme sans job et peut-être un peu trop compétent pour le poste vous êtes à peu près sûr de ne pas retrouver je force le trait non mais si vous habitez la Courneuve et que vous avez une caractéristique ethnique visible là je pense on cumule à peu près tous les handicaps possibles même en étant bretonne je vous le dis ethnique j'ai dit je ne suis pas sûr que ce soit une ethnie la Bretagne mais en l'occurrence c'est vrai et on a vu tout à l'heure les origines sociales ou les origines les positionnements dans l'entreprise etc il y a un certain nombre de diversité et ça représente beaucoup de choses et ça c'est un élément improbant à titre personnel j'ai travaillé dans un cabinet de RH et que quand on fait un outplacement individuel par exemple et qu'on se retrouve avec quelqu'un qui est dans une entreprise pour la mettre dans une autre c'est une chose quand la personne des PSE sur des outplacements on va dire collectifs suite à quand vous vous retrouvez finalement au chômage ou dans des situations comme ça c'est pas vendable de la même manière donc on se retrouve vraiment dans des situations où je peux témoigner que c'est vrai et que quand on présente une shortlist sur un recrutement etc où il y a une des personnes qui n'est pas en activité c'est comme ça qu'on dit pudiquement alors que moi je dis plutôt elle est en recherche active d'emploi mais quand on dit elle n'est pas en activité celle-ci la plupart du temps se fait éjecter de la liste c'est comme ça que ça se passe concrètement si je peux intervenir oui alors au niveau de ce qu'elle dit en fait au début comme ça vous m'entendez ou il faut que je me lève bon je me lève au niveau c'est vrai de l'executive search en fait c'est comme ça en fait quand vous n'êtes pas en poste c'est ceux qui sont même moi je pense que ceux qui sont mauvais qui sont en poste apparemment sont plus appédissables que quelqu'un qui n'est pas en poste attractif bon tu dis comme tu veux et il y a une autre un seul détail que vous avez oublié et que je trouve assez culturel en France parce que moi je ne suis pas français c'est le fait que vous avez le truc vous êtes cloisonné avec les métiers si on a fait DAF ou DRH dans l'industrie tu ne peux pas le faire dans le luxe tu ne peux pas le faire dans l'agroalimentaire il faut que tu meurs dans l'industrie parce que tu as fait l'industrie toute ta vie et là je trouve que c'est encore plus un handicap qui se rajoute alors que moi j'adore quand parfois vous passez un entretien avec un cabinet anglo-saxon il s'en fiche il s'affiche du parcours ils vous disent ou non ils vous disent achievements ils vous disent la réalisation ce que tu sais faire ce que tu as fait c'est ça le plus important mais ça je pense que c'est culturel un peu en France et c'est dommage parce que parfois on me dit toi tu es d'RH corporel mais tu es d'échelle totale non mais moi on est dans la banque mais dans la banque vous ne savez rien faire au niveau RH maintenant là je caricature j'exagère mais je pense dans l'industrie on a connu quand même on connait des process c'est des procédures on est des experts dans tout ça donc je pense qu'on peut avoir de la valeur ajoutée même dans des secteurs qui ne sont pas strictement des secteurs industriels donc ce que vous dites je vous rejoins complètement et à part cela je pense qu'en France il y a même cette problématique sectorielle qui est très importante pour vous si on a fait de l'agroalimentaire il faut mourir dans l'agroalimentaire si on a fait la banque il faut rester bon pas tout de suite mais il faut rester il faut rester dans le même parce que quelqu'un qui a fait le DAF ou le DRH dans l'industrie il ne peut pas gérer des conseillers quelqu'un qui a fait du conseil des boîtes de conseil et tout ça alors que ce n'est pas vrai c'est un fonctionnement sans doute très cloisonné parce que tu l'as sur l'aspect pour le coup sectoriel mais tu l'as également sur l'aspect fonctionnel c'est-à-dire que quand tu commences une carrière en RH tu meurs en RH tu ne peux pas être directeur marketing après demain c'est pas possible donc en fait ça c'est le problème alors aujourd'hui il y a beaucoup de programmes qui sont en train d'être mis en oeuvre dans l'industrie là où j'ai pu insister avec des vrais problèmes quand on cherche un directeur d'usine dans une industrie par exemple automobile on va les chercher dans les autres secteurs industriels et on ne va pas aller sur d'autres fonctionnements alors que par exemple il y a essentiellement des hommes dans ces fonctions là et quand on va les chercher on va chercher dans des secteurs de textiles de la mode etc on trouve des usines des mêmes process qui sont complètement transférables mais donc il y a des programmes qui sont en route par un certain nombre d'industries qui se sont rendus compte de cette consanguinité justement de fonctions et de secteurs et qui vont chercher recruter dans d'autres secteurs donc ça commence à émerger et ils ont moins de difficultés à cela en les formant au milieu après et ça donne des propositions innovantes de management ça donne d'autres façons de voir les choses donc c'est déjà en route à mon avis et de toute façon c'est comme un tsunami ça a mis du temps à démarrer toutes ces problématiques de diversité parce que c'est un changement encore une fois profond d'état d'être et maintenant la vague est lancée elle est inarrêtable pourquoi ? parce que le digital aujourd'hui toute la culture de notre société est en train de nous pousser et nous obliger à cela peut-être pour conclure en fait la problématique elle est un peu comment dirais-je dépassée par rapport peut-être à un métier qui commence à devenir très connu en France dans le management de transition là ils font plus attention en fait aux compétences à ce que vous avez fait faire parce que demain matin vous allez vous mettre sur une mission donc on doit être déjà prêt en fait à travailler ou être opérationnel donc là ils font peut-être moins attention à ça et la problématique que vous évoquez tout à l'heure celui du profil surdimensionné ça n'existe pas parce que normalement ils recherchent des profils surdimensionnés donc quelqu'un qui a 45 ans 47, 48, 50 ans et qui est vraiment un expert dans son métier a plus de chances peut-être de trouver dans plus que 50 on est d'accord même plus que 50 55 non également est-ce qu'il y a d'autres questions qui émergent ah juste ici oui alors alors on va reprendre avec le micro qui est juste ici essaye de parler au micro pour que tout le monde couler est devenu encore beaucoup plus importante et moi j'avais pas mal voyagé j'ai eu des gens qui avaient 70 ans qui ne parlaient absolument pas de partir à la fête voilà donc c'est donc la discrimination par l'âge en fait oui par genre oui parlez-en des chasseurs de tête vous avez 40 ans vous êtes déjà vieux moi j'ai été pour l'école 40 ans vous avez 35 ans vous m'attendez vous avez 35 ans les chasseurs de tête ne sont que le reflet de la demande donc c'est ça qui est intéressant je trouve que j'ai fait ce métier là non mais il y en a de plus intelligents il y en a de moins intelligents c'est différent et on se fait les chasseurs sont des les chasseurs sont masculins ils sont quand même les presseurs non c'est du point des secteurs d'activité mais attendez ils sont presseurs parce que quand on fait un nouveau voilà on entend pas du cadre face par un on entend pas la même chose il faut vraiment coller le menton coller le menton c'est le mec il fait tout de suite le boli il fait le tri quand même et pas forcément par compétence on va commencer par là c'est-à-dire je vous ai dit il faut le coller le menton non mais voilà excusez-moi non mais je disais que le facteur aujourd'hui discriminant que ça soit pour les femmes d'abord et pour les hommes aussi c'est l'âge et c'est vrai que quand on part à l'étranger on n'a pas cette on n'a pas cette discrimination de l'âge on peut travailler jusqu'à 70 75 ans si la personne veut travailler jusqu'à 80 elle fait ce qu'elle veut elle est libre de travailler de choisir de travailler donc je pense que pour nous en plus les femmes c'est beaucoup plus compliqué que pour un homme moi j'ai vu j'ai vu j'ai vu à compétence égale une femme de 45 ans et un homme de 45 ans choisir l'homme parce que la femme c'était déjà il y a le look on vous regarde est-ce que vous êtes ridé vous êtes bien habillé vous êtes si vous avez quelques kilos donc c'est encore un facteur discriminant donc voilà je veux dire que pour nous il y a beaucoup il y a beaucoup de et il faut travailler sur l'âge à mon avis hein ah ouais c'est typiquement français ah ouais cool question là-bas alors donc je vous rappelle il y a madame qui était juste avant donc on le colle sur le menton parce que sinon on n'entend pas bien d'accord alors j'avais un peut-être un élément à ajouter au débat et une question bien sûr l'élément c'est que je trouve intéressant et ça vient c'est ce qu'on vient de dire en fait c'est sur des shortlists c'est une étude d'un art business review sur 3-4 personnes je suis désolée oh là tant de femmes s'il n'y a qu'un seul candidat divers alors un challenger une femme n'importe celui-ci ne marche pas définitivement donc je vais essayer oui c'est mieux en fait s'il y a un seul candidat le candidat ou la candidate n'a pratiquement aucune chance d'être recrutée statistiquement à partir du moment où il y a au moins deux candidats on va dire divers dans la shortlist en fait ça devient la norme et donc la personne a pour le coup sur deux candidats sur quatre 50% d'être recrutée et donc la première chose qui est assez simple à faire c'est d'avoir au moins deux challengers et non pas un parce qu'il n'y a qu'un seul challenger il n'y a pratiquement aucune chance qu'il soit recruté je pourrais vous donner l'article voilà donc ça c'était un premier point parce que je pense que c'est pas très difficile à faire et une question c'est que finalement on se rend compte dans des moments de sensibilisation que ce ne sont que des personnes qui sont finalement assez convaincues qui viennent et donc comment faire est-ce que vous avez essayé de faire venir des personnes qui sont moins convaincues au départ ou pas convaincues alors ça s'adresse c'était peut-être oui alors en entreprise ce serait qui a envie de se saisir de cette question alors il faudrait préciser la question on va repréciser la question parce que je crois que nos intervenants n'ont pas bien intégré le sens de la question donc en fait que ce soit sur le handicap par exemple ou d'autres sujets le handicap l'égalité homme les sujets français les personnes qui viennent en sensibilisation sont souvent des personnes qui sont déjà convaincues par le sujet ça on s'en rend compte comment faire pour parce que vous avez essayé de mettre en place des choses pour faire venir des personnes qui habituellement ne viennent pas d'accord donc c'est vraiment pour aller évangéliser proprement dit alors Estelle oui et puis vous pouvez passer pour répondre un peu à ça déjà première chose il y a quand même un cadre qui est le cadre de la loi donc où quand même les populations RH ont une mission et une impression sur leurs épaules parce que mine de rien là bientôt il va y avoir les résultats des testings qui ont été faits en 2016 sous le gouvernement El Khomri il y a des chances pour que name and shame ça sorte donc il y a quand même des petits risques quand même pour les entreprises donc il y a quand même un intérêt à être en accord avec la loi après effectivement il faut mettre en place des actions qui permettent à chacun aussi de se saisir des sujets il y a une grande part je l'ai dit tout à l'heure de la formation c'est à dire de pouvoir faire que les managers soient formés sur cette question ça vous serez peut-être vous dans les grands groupes plus à même de l'expliquer effectivement spontanément il faut trouver des façons maintenant dans les formations il faut faire du ludique il faut être interactif sinon si c'est trop descendant et que les gens ne peuvent pas prendre part aux actions ça ne marche pas exactement après il n'y a pas de secret des fois il faut que les dirigeants quand même soient dans un mode d'imposition pour que ça puisse descendre aux populations RH qui elles-mêmes vont devoir aussi un petit peu ce que je trouvais bien ce que tu as dit tout à l'heure c'est que les managers puissent évaluer leurs ouailles sur des résultats concrets sur ces questions-là je pense que dans de plus en plus de grands groupes il y a même des entreprises qui mettent un bonus financier sur la façon dont on mène ou pas ces actions en matière de diversité Françoise tu voulais répondre aussi oui je renforce le message que vient de donner Estelle ça fait partie aussi du rapport RSE et le rapport RSE effectivement était destiné au départ aux grandes entreprises mais ce rapport comme tout le dispositif législatif incite les entreprises à entrer dans un cercle vertueux et puis quand on a des entreprises comme L'Oréal des grandes entreprises et des modèles parce que L'Oréal c'est une entreprise française à horizon complètement international ça embraye sur effectivement ce cercle vertueux et il y a des dispositifs aussi pour les TPE et les PME pour elles c'est vraiment beaucoup plus long plus de 3 millions d'entreprises TPE PME en France et avec des associations comme la nôtre il y en a tout plein avec Wila il y a différentes thématiques et bien les entreprises elles peuvent faire entre guillemets leur BA et se dire nous on fait quelque chose pour la mixité nous on voit très bien il y en a qui viennent et qui nous sponsorisent un événement mais au départ ça ne nous dérange pas parce qu'après effectivement on discute avec les dirigeants on discute avec les femmes et les hommes qui viennent et au bout d'un moment on arrive à changer petit à petit leur mentalité c'est vraiment c'est au long cours mais ça marche et il n'y a que comme ça chez L'Oréal la problématique de mixité pour très bien connaître cette entreprise elle est plutôt inverse pour tout te dire oui mais largement inverse oui donc c'est plutôt de faire intervenir des hommes dans un milieu qui est très très féminisé et qui est d'ailleurs qui amène d'autres problématiques ce qui est intéressant parce que finalement il n'y a pas que les hommes qui ont des problèmes alors je rebondis aussi sur ce qui a été dit on dit sur les femmes dans la tech alors moi j'ai lancé l'événement Connected Women dans la tech en 2005 de mémoire c'est pas sûr sûr mais c'était très très tôt finalement et franchement avec l'équipe on était quatre on n'était pas brillante et on se disait on avait invité les entreprises partenaires et on se disait oh là là si on est 50 ça va être un super succès et deux jours avant l'événement on se disait bon si c'est 10 c'est un super succès bon au final on a réussi à remplir la salle on avait 150 places et franchement ça a été un raz-de-marée c'est dire aussi que ça répondait à un élan tu parlais d'une vague et vraiment ce jour là on l'a vu ce tsunami donc ça c'était en 2005-2006 il faut vraiment pas lâcher la barre parce qu'il y a beaucoup de progrès à faire et les entreprises en ce moment me semble-t-il se consacrent uniquement sur le profil des jeunes femmes qui à la sortie de leur bac S souhaitent on les incite à choisir un métier scientifique sauf que statistiquement elles n'en ont pas très envie alors les chiffres ne bougent pas ça reste autour de 15-20% donc c'était la même chose en 2005 et 2018 le constat est le même et dans l'industrie c'est pire pour tout te dire exactement et donc pourquoi pas changer les choses et proposer à des femmes qui ont déjà des carrières avérées et qui ont 40 ans et qui ont voilà qui ont l'âge qu'elles veulent et même bien sûr aussi aux hommes de reprendre des études scientifiques parce que là ils ont éprouvé le besoin ils voient bien que c'est quelque chose qui manque à leur CV et qui reboosteraient leur employabilité puisqu'on a tant besoin d'ingénieurs et d'ingénieureux mais pour le coup on a commencé à aborder cette réponse là on a eu une conférence pour ceux qui étaient en janvier autour de la formation et des nouveaux enjeux de la formation y compris de l'intégration du digital et de l'intelligence artificielle dans la formation puisqu'il y a vraiment de nouvelles carrières qui se mettent en place et donc on avait une personne du groupe Manpower de la partie formation future skill de Manpower et donc il y a déjà des programmes qui sont en route donc à ce niveau là y compris pour aller prendre des gens non qualifiés et pour les qualifier pour ces nouveaux métiers c'est ça qui est très intéressant et à ce niveau là il y a beaucoup de femmes et une mixité plus importante parce qu'on fait fi des études initiales qui effectivement orientent plus on va dire les femmes vers des métiers féminisés et les hommes vers des métiers déjà masculisés donc le fait des nouvelles carrières de personnes qui n'ont pas d'études au départ semblent plus faciles pour amener la mixité et donc c'est déjà entre guillemets en route de ce point de vue là de toute façon la plupart des métiers de demain aujourd'hui on n'est pas encore formés à cela donc c'est pour ça que c'est une chance je pense oui et du coup je rebondis aussi sur ce que disait madame tout à l'heure parce qu'effectivement on doit vraiment rebooster notre employabilité et effectivement le think tank et ce que vous avez proposé comme conférence là en janvier c'est vraiment très très important parce que j'ai assisté il y a deux ans à une conférence à l'OCDE alors en France la moyenne des retraites des femmes c'est combien c'est 800 euros la moyenne des retraites la part sécurité sociale je ne parle pas des ARCO agir etc et pour les hommes c'est 50% de plus c'est pas énorme mais c'est quand même 1200 euros il faut savoir que les femmes ont vie plus longtemps que vous messieurs et que ça met les femmes dans un état de paupérisation terrible parce qu'on a des femmes qui ont suivi leur mari qui ont élevé les enfants qui ont eu des ruptures de carrière comme vous le disiez et là vraiment c'est un problème sociétal important complètement merci c'est mon petit côté italien qui s'exprime alors Francisco on peut pas je voulais répondre de façon pragmatique à la question de la dame quelles sont les difficultés disons quand on parle de diversité toute la difficulté c'est de convaincre les gens que c'est quelque chose de bien et cette difficulté je l'ai trouvé tout au début on avait une formation quand on parle de formation on veut former les gens la diversité on avait fait une formation qui s'appelait diversity for managers cette formation parfois il y avait du monde parfois il n'y avait personne donc on l'a réduit on est passé de deux jours à une journée une demi-journée parce que les gens ne venaient pas on m'a dit qu'est-ce que je viens faire pour savoir la diversité et tout ça on l'a articulé on l'a changé mais l'organisation en fait je me suis rendu compte pendant tout le temps que j'occupais en fait le poste qu'il faut toujours intéresser les gens de façon il faut voir toujours un aspect pragmatique pour attirer les gens que ça soit justement moi j'ai introduit par exemple pour la mix à un moment donné pour toutes les filiales au niveau du monde il y avait un événement annuel il y a des événements il y avait les Global Diversity Days les Journées Mondiales de la Diversité qui avaient lieu tous les deux ans on impliquait en fait toutes les filiales et il y avait un événement annuel que j'ai organisé avec toutes les représentantes locales du monde à un moment donné j'ai mis un award un prix sur les bonnes pratiques de la mixité et ça ça intéressait les gens du côté par exemple des ateliers ou du côté pratique à un moment donné la problématique des doubles carrières des conjoints ils disaient non mais c'est quelque chose je me suis batouché pour signer en fait un accord avec IDSN je ne sais pas si vous le connaissez International Dual Carrier Network en fait c'est une association qui s'occupe il y a Total et où il y a L'Oréal Nestlé qui sont en fait les fondateurs et qui s'occupe de la carrière de la problématique de la double carrière des dirigeants le sujet doit être porté au niveau des comex au niveau des codires j'ai mis en place en fait une feuille de route aux diversités pour que les entités et les filiales fassent en plein d'action de tout ce qu'ils avaient fait et en fait en plein d'action en fait des actions à faire et un baromètre de toutes les actions qu'ils avaient menées jusqu'à ce moment à mon avis si on ne trouve pas comment dirais-je l'aspect pragmatique et l'aspect résultat et l'aspect mesurable voilà de ces sujets là on ne peut pas intéresser les gens donc le plus important c'est toujours ça dans l'égalité professionnelle à un moment donné on parlait tout à l'heure des écarts d'écarts salariaux on a mis en place deux enquêtes de la part de l'APEC pour mesurer les écarts salariaux qu'il y avait entre les femmes et les hommes et ça quand vous présentez le résultat de ça tout le monde vient que ce soit des femmes que ce soit des hommes donc il faut toujours trouver dans les sujets de diversité à mon avis un aspect pragmatique un aspect concret pour intéresser les gens ça c'est le plus important parce que si vous dites la diversité c'est bien il faut que tu viennes les gens ne viennent pas merci beaucoup Francesco est-ce qu'il y a une autre question alors il y en a une juste ici là-bas l'homme qui a autant de cheveux que moi non je n'ai rien toi tu n'as plus de cheveux du tout bonjour Anthony Frameau Paris 8 et Ligamène effectivement il semble que la diversité soit une source une condition de performance c'est ce que vous disiez tout à l'heure et ça semble un argument essentiel alors venant des sciences de l'éducation l'hétérogénéité dans les groupes de formation est aussi source de performance quand il y a des gens de niveaux différents de cultures différentes il y a eu des études scientifiques là-dessus notamment l'occasion des classes uniques quand on faisait qu'une seule classe dans les villages avec des gens de niveaux très différents on s'est aperçu finalement que ça a augmenté la performance des apprentissages mais aussi ça nécessitait une intelligence collective enfin un autre type de management de la part de l'enseignant donc première question est-ce que justement vous avez déjà des indicateurs à ce sujet-là sur la diversité que ce soit quantitatif ou qualitatif qui permet de prouver que la diversité dans l'entreprise est source de performance voilà c'est ma question principale il me semble qu'il y a eu des études qui ont été faites je ne sais plus si tu veux bien redonner à nos intervenants il y a des études qui ont été faites au niveau international sur l'impact de la diversité ou de la mixité dans l'entreprise avec des chiffres à la clé il me semble alors je ne saurais pas répondre avec des chiffres je citerai simplement Nathalie Loiseau lorsqu'elle était directrice de l'ENA a effectivement fait cette recherche parce qu'elle trouvait qu'effectivement il y avait des beaux profils de candidates qui postulaient pour rentrer à l'ENA et puis au final les jeunes femmes qui rentraient c'était autour de 20% elle dit bon c'est pas normal il y a un truc à casser et donc effectivement c'était parmi le jury qui était trop masculin ou bien masculin et féminin mais avec des attentes particulières et des stéréotypes donc elle a entrepris vraiment une formation pour les jurys et depuis c'est mixte donc voilà ça c'est la preuve je n'ai pas de chiffres en particulier mais elle nous a apporté son beau témoignage il y a pas mal de recherches qui ont été menées je vous renvoie à la FMD qui publie régulièrement allez voir sur l'association française des managers de la diversité on a aussi l'IMS entreprendre pour la cité qui a répertorié un certain nombre d'études il y avait je ne me rappelle plus des chiffres exacts mais il y avait eu notamment H&M qui avait mené une étude pour voilà ils avaient été un petit peu chahutés parce qu'ils n'étaient pas raccord avec bon ils n'étaient pas très divers et ils ont entamé une politique diversité et ils ont pu le corréler en fait avec la diversité de leurs équipes non je vous renvoie plutôt à ce type de fonds documentaires Estelle et peut-être Francesco aussi ou Françoise il y a une question qui est interpellante sur la notion de diversité par exemple sur la diversité de genre est-ce que la stratégie finalement pour accroître cette diversité c'est de dire que les femmes et les hommes doivent se comporter exactement de la même manière ou que par exemple dans la diversité culturelle ou ethnique ça veut dire que les comportements doivent être calqués de la même manière ou au contraire est-ce qu'on doit aller accentuer sur les spécificités de chacun parce que je me souviens de cette problématique qui était quand on parlait de la mixité au sein des conseils d'administration par exemple la réflexion de certains hommes pas forcément agressive ou pas forcément mal intentionnés au départ était de dire oui mais les femmes qui y sont elles sont encore pires que les hommes parce que effectivement il a fallu sacrément lutter pour arriver jusque là et que parfois on retrouvait des comportements qui étaient ultra masculinisés et pas toujours bienveillants donc la question est de savoir qu'est-ce qu'on veut on veut juste que ce soit homme-femme la mixité point barre ou est-ce que qualitativement on va aller chercher la compétence de chacun et le talent de chacun et la spécificité de chacun bien évidemment la réponse elle est là il faut que chacun reste et j'en suis tellement convaincu et à un moment donné pour animer voilà le réseau j'avais il y avait une femme cadre dirigeante chez Total qui est excellente et je lui avais dit ça serait bien que tu interviennes parce qu'on faisait on organisait des petits déjeuners pour hommes-femmes en fait il y avait moi j'alternais un homme et une femme cadre dirigeant cadre dirigeante qui témoignaient de leur expérience comment ils étaient arrivés à ce poste là quelle était l'évolution et tout ça et j'avais invité cette femme elle m'a dit mais non moi je ne viens pas parce qu'elle m'a dit moi je t'adore Francesco mais je trouve que là je ne crois pas parce que moi même si j'étais un homme j'aurais été aussi bonne que voilà donc je pense qu'il faut quand même garder absolument la spécificité la richesse en fait de la diversité c'est justement là c'est pas le fait de transformer une femme en homme ou sinon elle doit rester une femme doit rester une femme avec ses caractéristiques avec sa personnalité on ne peut pas nier qu'il y a des différences culturelles des différences sociales psychologiques de l'autocensure des femmes il y a des freins psychologiques de la part des femmes donc ça il faut que ça soit dépassé en revanche je pense que chacun doit conserver doit garder sa propre spécificité en tant que talent et en tant que voilà que que personne dans l'entreprise c'est ça ce qui fait la richesse en fait au niveau de la diversité j'ajouterais juste que dans un groupe tout à l'heure il y avait quelqu'un qui le disait il faut être à minima 3 parce que si on est seul dans un groupe trop trop genré ça marche pas voilà et puis garder son authenticité c'est ça aussi qui fait toute la richesse d'un groupe et c'est ça qui va le rendre intéressant aux yeux des autres et compétitif etc je pense que l'égalité en fait l'égalité homme-femme c'est une égalité de droit de traitement mais certainement pas une égalité de genre c'est ça qui me paraît intéressant voilà un bon manager un bon manager s'il est bon spontanément il va chercher la compétence il va chercher la personne qui est meilleure il va chercher des complémentarités dans son équipe donc spontanément normalement il devrait aller là-dessus après il y a quelques années on faisait des CV-vidéos nous pour justement tordre le cou aux idées reçues on n'était pas sur le CV anonyme on disait justement on veut montrer qu'on peut être singulier on peut être une jeune femme venir d'un quartier s'appeler Fatoumata et être ingénieur donc c'était un peu on faisait des CV-vidéos aussi pour montrer pour travailler sur les stéréotypes et travailler un peu sur les biais inconscients que tout le monde peut avoir cependant moi j'insiste chacun a son identité sa singularité il faut il ne faut pas le cacher il faut l'utiliser mais on est quand on embauche quelqu'un on l'embauche sur sa capacité à tenir un job et aussi c'est sa capacité à interagir avec les autres on ne tient pas forcément ce qu'on dit on ne fait pas le job forcément de la même manière en tant que femme ou en tant qu'homme est-ce que c'est pas déjà un stéréotype ça ? oui mais alors c'est la fameuse théorie du genre on peut ne pas être d'accord avec ça on considère qu'on prédispose la femme à avoir certains aspects dès l'enfance bon psychiquement on ne fonctionne pas tout à fait pareil là je parle de fonctionnement psychique conditionné par la culture mais c'est vrai que moi je fais attention aux stéréotypes parce qu'il y a des stéréotypes très positifs mais du coup c'est facile de retourner le stéréotype et d'avoir le stéréotype qui est très négatif c'est à dire à partir du moment où on a mis des grandes cases ça peut être parfois dangereux de dire si on est une femme de telle origine alors on va avoir telle et telle prédisposition et le glissement sur des stéréotypes peut être un petit peu dangereux c'est juste ça c'est ce que je peux constater c'est toujours une question et il n'y a pas de réponse absolue mais pour le coup c'est ça sur le quoi on doit répondre à un moment donné c'est est-ce qu'on sélectionne uniquement en fonction des compétences c'est-à-dire de manière par exemple sur la mixité asexuée ou est-ce qu'au contraire on en fait un paramètre et d'ailleurs ça a été jusqu'à dire ok ce sera 40% dans les CA ce sera 50% sur les listes électorales où là on considère que c'est une discrimination positive donc c'est une action militante et là ça ne tient pas compte des compétences d'ailleurs on l'a vu par exemple oui bon on peut discuter sur le terme et c'est comme tu évoques la problématique concernant les quotas et les objectifs alors on parle de quotas on parle chez Total il me disait non il faut parler plutôt d'objectifs chiffrés alors vous me direz quelle est la différence la différence c'est peut-être sur le côté obligatoire ou pas mais après je me dis un objectif qui n'est pas atteint c'est pas bon non plus donc du coup c'est vrai mais en tout cas bon il faut parler de quotas il y avait à un moment donné j'avais invité à un événement du Copile Twice de 2012 je crois le PDG de Schlumberger et lui il a dit non on part du quota parce qu'en fait quand on dit le quota le quota obligation au moins on est sûr d'atteindre en fait le résultat et tout ça là chez Total on préférait parler d'objectifs chiffrés mais c'était des objectifs qui étaient portés par le COMEX du coup finalement je pense que le résultat ça revient au même c'est presque obligatoire voilà d'autres questions bon moi je pense que c'est une bonne fin sur ce sujet qui est passionnant sur ces sujets qui sont passionnants et qui sont évidemment infinis sur les discussions et les questions ne sont pas tranchées parce qu'elles sont en perpétuelle évolution je voudrais vraiment remercier nos trois intervenants ce soir qui ont participé à cet event vous dire que évidemment vous pouvez participer activement à la vie de ce think tank en finançant c'est-à-dire en adhérent etc c'est une première chose mais surtout en vous impliquant avec nous pour faire émerger des sujets on a déjà une date qui est prévue le 14 juin donc c'est dans pas très longtemps autour du sujet comme disait Dominique tout à l'heure du management bienveillant comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit de la vraie bienveillance et pas une posture RH pardon moi la provocation et donc n'hésitez pas à relayer ces informations relayer la bonne parole je dirais qu'on essaye de véhiculer ici parce que c'est encore une fois c'est une action volontaire collective qu'on est en train de mener pas que nous notre think tank mais notre société et donc je vous propose là de vous tourner vers le bar si je puis dire puisqu'il y aura à boire et à manger et puis d'échanger entre vous c'est notre petit pot convivial ou si on veut être plus moderne networking mais bon c'est quand même plus sympa de dire pot convivial un peu français parce qu'on a le droit d'être un peu français aussi ne t'en déplaise Francesco et d'échanger autour d'un bon moment merci à vous en tous les cas et alors Christophe peut peut-être dire un tout petit mot voilà malheureusement j'ai une obligation familiale pour le coup je dois aller m'occuper de ma fille je suis désolé de ne pas pouvoir rester parmi vous ce soir on était ravis de vous accueillir christophe arrobas hellowila.co si vous avez des sujets notamment d'intrapreneurship dans vos entreprises on a des programmes aussi pour ça on fait beaucoup de choses aussi dans des choses qui sont très early stage ou depuis l'idée jusqu'au projet donc là aussi on a besoin on a besoin de soutien donc là aussi votre aide sera toujours la bienvenue donc christophe arrobas hellowila.co encore merci d'avoir d'avoir choisi notre ligne et à très bientôt merci dans ce magnifique endroit merci beaucoup Christophe allons-y et à très bientôt